Bonjour à toutes et à tous, nous vous voilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci je vous propose des ribas à la noix de coco. Une recette très facile et assez rapide à préparer. Surtout qui demande très peu d'ingrédients. Donc une recette que vous pouvez préparer si vous recevez du monde. Si vous voulez faire un bon plateau et beau plateau de gâteaux orientaux. Tout simplement si vous avez des enfants que vous voulez leur préparer un goûter fait maison. Ou il y a moins de sucre par rapport à ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Je vais juste vous en montrer un, voilà. Ils sont assez fondants en bouche. Surtout ils sont très très bons. Pour la préparation de ces petits gâteaux, il vous faut de la semoule extra fine. Donc je vais juste vous montrer le sachet que j'ai acheté. Donc c'est de la semoule, donc la marque Le Renard. Et c'est marqué semoule extra fine. Très important. C'est de la semoule de blé dur, voilà. Donc 400 grammes. 4 oeufs. 20 centilitres d'huile de tournesol. Un sachet de levure chimique, soit 11 grammes. La vanille. Donc là c'est facultatif, vous pouvez très bien remplacer la vanille par des zestes d'orange, des zestes de citron, etc. Ou un sachet de sucre vanille tout simplement. Ou non rien mettre aussi. 120 grammes de sucre glace. Et 260 grammes de noix de coco. Pour la décoration, il vous faut des amandes et du sucre glace. Voilà. On verrons son à 200 grammes de sucre glace. Et pour rouler les boules à l'intérieur. Et maintenant on va passer à la préparation qui est vraiment très très facile. Donc on va d'abord verser les ingrédients secs à l'intérieur d'un saladier ou dans le bol d'un robot. La noix de coco. La levure chimique. Le sucre glace. Donc on mélange d'abord tous ces ingrédients ensemble. Ensuite on verse l'huile dans l'eau sol. Et on mélange. Vous pouvez très bien préparer la pâte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien préparer cette pâte au robot. Donc on essaie de bien travailler pour faire absorber. Pour que la semoule extra fine absorbe l'huile dans le sol. Donc dès que la semoule a absorbé l'huile dans le sol. La semoule extra fine. Je vais incorporer les oeufs un par un. Et je mélange. En même temps je mets un petit peu de vanille. Voilà. Et je mets le dernier. Là il faut bien mélanger. Il faut bien travailler votre pâte un petit moment. Alors dès que vous avez bien travaillé votre pâte. Maintenant on va former des petites boules de pâte. Voilà. Pas trop grosse parce qu'après vous allez obtenir de gros gâteaux. Donc la taille d'une noix. On va travailler la pâte entre les mains. Comme ça. Voilà. Ensuite on va la plonger dans le sucre glace. Plus il ne nous reste plus qu'à la mettre sur une plaque huilée ou avec du papier sulfurisé. Après avoir formé les petits gâteaux. Maintenant on va les découvrir avec des amandes. Donc pour mettre les amandes c'est très simple. Vous les mettez au dessus. Comme ça. Et on appuie. Voilà. Donc les petits gâteaux explosent un peu mais c'est pas très grave. Parce que de toute façon en tous les cas ils vont s'ouvrir au moment de la cuisson. Et il faut préchauffer le four à 165 degrés. Maintenant il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 165 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr c'est sur votre four. N'hésitez pas à mettre votre plaque plutôt en bas du four qu'en haut. Et surtout il ne faut pas s'attendre à ce que les gâteaux soient dorés en haut. Il faut juste qu'ils soient dorés légèrement en bas. Voilà. Après 15 minutes de cuisson à 165 degrés. Les petits gâteaux sont prêts. Il faut bien les laisser un peu refroidir avant de les enlever des plaques. Voilà en tout cas une recette très simple. Comme vous avez pu le voir. Et surtout une recette assez économique. Comme ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Bien sûr si vous avez des questions au niveau de la préparation. Vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et aussi à partager la vidéo. Donc je vais juste en ouvrir un pour vous montrer l'intérieur. Ils sont assez fondants en bouche. Et ils sont vraiment très bons. Et voilà à bientôt. Ciao ciao.